Salut à tous, c'est Justin Fox, aujourd'hui un épisode spécial fête des mères. C'est pas la fête des mères ? Tout ça pour vous dire que moi, mon enfance, c'était la teuf, tous les jours avec ma mère. Je faisais ce que je voulais quand je voulais, et coucher à 4 du mat, et les coquillettes au chocolat, et les devoirs, si j'avais envie. Et là tu te dis, oh la chance, l'enfance de rêve, Justin. Ouais, non, non, l'avenir brisé, ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu pleures, tu chouines, parce que maman, elle était sur ton dos, mais c'est toi le vénard. C'est un article de Maman, fan d'aujourd'hui, qui dit, les enfants ayant une maman stricte réussissent mieux dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, merci mami. Maintenant que vous avez des enfants, vous ne savez pas si vous devez vous la jouer maman ultra cool ou la maman trop sévère. Si vous avez opté pour le second choix, ne culpabilisez surtout pas. Selon une nouvelle étude, les enfants ayant une maman stricte ont plus de chances de réussir dans la vie. Alors, tu te plains toujours ? Parce que moi je pourrais me plaindre. Moi j'ai eu la maman ultra cool, d'accord, mais aujourd'hui je galère, les chemises hawaïennes, on a envie de les porter à Hawaï, pas dans les Yvelines. Il semblerait que lorsque les parents sont stricts et ont de grandes attentes pour leurs enfants, ces derniers se donnent les moyens de réussir. Et attention, c'est une chercheuse qui le dit. Elle s'appelle Erika Raskan-Ramirez. Et si on cherche sur internet, Erika Raskan-Ramirez, on est sur le site de la Middlesex University of London. C'est l'université de Londres des sexes du milieu. Et elle est docteur en économie. Elle a des diplômes que t'as peut-être pas toi. Et ben voilà, elle en sait plus. Erika Raskan-Ramirez, études. Tiens, article de Check News qui dit, non. Quoi, non ? Non, aucune étude ne dit que les enfants de maman stricte réussissent mieux dans la vie. Eh ben, si, je viens de le lire. Les résultats des travaux d'une universitaire sur les grossesses adolescentes, j'ai bien lu les grossesses adolescentes là, ont été surinterprétés par la presse à sensation. Euh, je crois qu'on va dans une impasse. Contacté par Check News, Erika Raskan-Ramirez confirme que son papi a été mal interprété. Le travail scientifique d'Erika Raskan-Ramirez porte non pas sur la réussite des jeunes filles en général, mais sur leur probabilité d'avoir un enfant. Ok, donc, rien à voir avec la choucroute. Oh, je suis colère, parce qu'en gros, l'article, c'est un gros mytho à cause d'un mec qui s'amusait à déformer les propos d'une étude sérieuse. Et ça, c'est à quoi ce que ma mère me fasse la tête. Et maman, si tu m'écoutes, je suis désolé. Avec toi, c'est vrai que la vie était facile, je faisais ce que je voulais, mais en même temps, je suis pas tombé enceinte quand j'étais ado. Et ça, c'est normal. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501